C'était un événement très attendu. Ce jeudi 16 décembre, Eric Zemmour était le premier invité de l'émission Face à Baba, sur C8, présenté par Cyril Hanouna. Pendant plus de trois heures, le candidat à la présidentielle de 2022 a échangé, débattu et s'est parfois emporté face à des invités venus aborder ses idées. Parmi eux, Emeric Caron, Elisabeth Moreno, Karim Zeribi, Eric Nolo. Les téléspectateurs ont pu également apercevoir l'une de ses soutiens, Sarah Knafo, qui était d'ailleurs assise dans le public à un endroit bien stratégique. En effet, tout au long de l'émission, à de multiples reprises, le visage de sa conseillère est apparu. Et pour cause, elle était placée juste derrière l'invité, permettant donc à Eric Zemmour d'être en face d'elle et de pouvoir, en un seul regard, avoir son soutien, son approbation ou bien son mécontentement afin de se reprendre. Sa présence a très certainement rassuré Eric Zemmour, qui n'a pas été ménagé par certains invités. A commencer par Emeric Caron, qui était le premier débatteur de la soirée. Vous êtes le monsieur Jourdain du racisme. Je vous parle comme je veux, a lancé l'ancien chroniqueur dont n'est-ce pas couché. Des débatteurs en totale contradiction avec Eric Zemmour par la suite, Karim Zeribi a été choisi pour débattre sur la place de l'islam en France, quand on aime notre pays, on doit combattre l'islam, on doit combattre la délinquance, on doit renvoyer les immigrés en situation irrégulière. Mais on doit aussi reconnaître qu'il y a des immigrés en situation régulière qui aiment la France autant que moi, a déclaré le chroniqueur de touche pas à mon poste. Des remarques qu'Eric Zemmour contre, lui qui préfère vouloir interdire le voile partout, s'il est élu à la prochaine élection présidentielle. Une soirée animée Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501